Je pense qu'en région, on mérite d'avoir des connexions haute vitesse qui nous permettent de travailler à la maison, surtout en contexte de COVID. Mon métier, je fais du sirop d'érable. On avait beaucoup de virements interrac avec la pandémie parce qu'on avait fait beaucoup de frais à manger, la resto a fermé. Ça prenait 3-4 minutes pour déposer un virement interrac, toute la procédure. Ça prend normalement 20 secondes. D'avoir une connexion qui a de l'allure, à un prix raisonnable, je trouve qu'en 2020, ça serait très bien reçu dans notre région. Aller juste sur Facebook avec mon cellulaire, c'est lent. Quand j'ai des vidéos comme ça, comme on fait, je prends ma connexion cellulaire. Mais tu sais, j'ai 20 gigas de données. On a une connexion Internet digne des dinosaures. Elle est d'à peu près 1 mégabit par seconde. Ça veut dire que des fois, par exemple, je suis à la maison qui est aussi mon bureau. Je dois dire à mon fils, « Peux-tu te mettre en mode avion? » J'essaye de prendre mes courriels. 100 piastres par mois pour le câble, 100 piastres par mois pour le cellulaire, 155 piastres pour Internet. Là, à un moment donné, on est quasiment rendu un paiement de maison. Ouvrir Facebook, avoir accès à ton Messenger, cliquer sur le lien, puis ouvrir Zoom. Ça a pris 6 minutes. Là, on parle du réseau Internet, mais un autre problème qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas de réseau cellulaire non plus. Là, j'ai une tour en avant de chez nous. J'ai 5 bars. Mais tu sais, avant, j'avais une barre en montant sur une chaise sur le bord de la fenêtre. Je me mets en tête drette ici, comme ça, sur une chaise, collée sur la fenêtre ici pour avoir du cellulaire. Des fois, j'ai des commandes de clients par texto. Personne ne s'imagine que, mon Dieu, elle ne recevra pas son texto, elle, avant qu'elle passe à telle place où est-ce qu'il y a un réseau. Soudainement, mes textos rentrent. Moi, ça fait 7 jours que je me suis abonnée à Explanet parce que je suis en train de faire une dépression. De passer du temps à attendre. Ça fait que c'est quand même relativement cher. C'est 150 $ par mois. En plus, ce n'est pas limité. Et puis hier, j'ai reçu un courriel comme quoi on avait bosté toutes nos données. Donc, 125 euros. Je ne comprends pas pourquoi on paie les tarifs les plus élevés en Amérique du Nord et puis on n'a pas le service qui va avec parce que ce n'est pas rentable. Je trouve ça un peu plate pour la région et pour le touriste aussi. Si on va tirer du monde, puis les gens veulent continuer à avoir leurs connexions internet. C'est important. Donc, les gens partent de Québec. Si on n'a pas lu toutes mes recommandations dans le courriel, dans le détail, où est-ce que je dis finalement de télécharger l'itinéraire parce que le réseau est instable, il y en a qui se perdent, c'est sûr. Tu sais, on voit, il y a l'exode aussi du monde de la ville qui s'en vient dans la région justement à cause de la COVID. Malheureusement, ça rebute des personnes de Saint-Stanier ici. Bon, ici, là, ils travaillent fort. Je veux dire, c'est comme si on était délaissés, je dirais, mais là... Sous-titrage Société Radio-Canada